bonjour les amis bienvenue sur parquetem aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois à fantasyland pour la découverte de la zone route birth avec évidemment le launch flying coaster vekoma fly c'est parti alors on s'est un peu éloigné on est tout près de l'entrée de colorado de monture de la zone de fly parce que dans rockbox il y a vraiment beaucoup de bruit avec la musique le coaster les gens l'écrit c'était vraiment pas possible de filmer efficacement donc qu'est ce que j'en ai pensé alors déjà quand on rentre dans la zone par le petit tunnel etc c'est très bien parce que ça permet de rentrer en douceur et après on découvre dans cet effet wow de la zone qui n'est pas très très grande mais bon avec un simulateur avant il ne savait pas faire des miracles avec la taille donc concernant la zone c'est absolument magnifique et vraiment fourni en détail comme commissaire le faire ici un peu moins vivant peut-être que clougaïm la zone de taron et de reik c'est peut-être un peu froid à certains moments j'ai trouvé une ambiance peut-être assez assez froid concernant le coaster tout d'abord sa file d'attente absolument gigantesque qui fait presque tout le tour de la zone et qui est très intéressant parce qu'il y a toujours quelque chose à regarder que ce soit le coaster des décors des plans sur la zone etc et de toute façon elle est tellement longue que la première partie on ne fait que marcher le temps et une petite partie intérieure qui est très sympa aussi avec les consignes de sécurité etc ensuite vous devez passer par des casiers dont vous donne un bracelet et là vous devez ranger et mettre toutes vos affaires donc tout ce qui est montre portefeuille téléphone lunettes etc etc vous devez les mettre dans un casier et pensez à bien retenir vos numéros parce que ce n'est pas affiché sur votre passé c'est que vous choisissez vos numéros et vous devez le retenir pendant votre tour ensuite vous passez par des détecteurs de métaux exactement comme dans les aéroports et cela vous fait toujours bizarre de vous dire qu'un coaster ils font toutes ces choses mais bon vu la position qu'on a dedans il faut passer de l'eau la station elle est magnifique avec un chaline du coup dans le parc avec un light show qui est très intéressant à voir donc quand le train arrive il y a un light show etc un peu comme ce qu'ils sont faits dans le plat en bas donc on s'installe dans le train c'est confortable mais un peu serré par ses harnais et il y a même des pieds et des sortes de bottes etc et on démarre là il y a une sorte de pré-show une position dark ride comme ça peut se faire dans blue fire très sympa donc on est en position verticale le rail est à la verticale et on avance on voit un petit dark ride bien sympathique et qui nous donne vraiment la hype ensuite on passe en position touchée ce qui se fait assez librement et là on a vraiment l'impression qu'on va être propulsé et c'est là que la déception commence parce que déjà la propulsion est assez molle j'aurais aimé pas non plus comme un tarot mais j'aurais aimé qu'on ait un launch beaucoup plus sensationnel là c'est quand même assez lourd et globalement tout coaster a une sensation très poussible en fait sur tout le long on a l'impression que ça va pas avancer et on aimerait bien que ça y est un peu plus vite et surtout c'est long c'est vraiment long on fait tout le temps les mêmes choses c'est à dire on passe avec des sortes de trucs comme ça pour nous dire qu'on est en train de voler on a deux ou trois zero zero bien sympathique quoique un peu mou et deux trois hélix et c'est tout le temps la même chose qui se répète dans le même ordre ça manque le parcours manque vraiment de variété et ça a dur vraiment trop longtemps au bout d'un moment on se dit bah c'est bon voilà après ça reste quand même une affaire très sympathique qui va très bien dans son environnement etc mais pour moi c'est une très bonne réussite mais pour moi ça n'égale pas ce que franchement on a pu faire avec Tchappas ou surtout Taron et Raït qui restent pour moi et les incontournats du parc et ça se ressent également dans les temps d'attente où le try n'est jamais monté au là des 15 à 20 minutes aujourd'hui même si on est en semaine je suis bien d'accord donc voilà j'espère que cette petite vidéo sur un avis sur try vous a plu évidemment pas de ride parce que absolument tout est attribué dans le boss d'art d'ailleurs vous ne trouverez aucune sur aucune plateforme mais voilà quelques plans de la zone et enfin un petit mot sur le parc en général qui est toujours super incréable toujours fidèle à lui-même avec des décors magnifiques un entretien impeccable des attractions qui sont les meilleurs dans leurs genres et n'oubliez pas de vous abonner comme à vous aussi si cette vidéo vous a plu faire comment ça donne maintenant et à commenter et à me dire votre avis sur Fly si vous l'avez déjà testé à bientôt pour de prochaines couvertes sur PAKATA